bienvenue sur notre chaîne d'information afrique 24 infos ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications on commence avant de commencer la vidéo nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'information sont à titre illustratoire nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos recommandations tout simplement supprimer merci et bon visionnage dans le cadre de la montée en puissance des forces armées maliennes le ministre de la défense et des anciens combattants le colonel sadio kamara a effectué une séance de travaux avec la russie l'ambassadeur de la russie au mali igor grumiko est venu harmoniser et consolider les acquis des normes qui aujourd'hui ont permis aux femmes à des prendre l'initiative sur les titres et plusieurs sujets ont été discutés notamment la coopération bilatérale entre le mali et la russie la situation sécuritaire du pays est essentiellement la montée en puissance des femmes dans des opérations l'ambassadeur de la russie a été très clair en ce qui concernait les actions des détracteurs dans le cadre de la coopération fractures en creux son pays et le mali le diplomate russe a souligné qu'il a largement échangé avec le ministre sadio kamara sur les questions pertinentes de la coopération ainsi que la franche collaboration des deux pays cette amitié russo-malienne qui a mis les débats sur toutes les plateformes les échanges et avec le ministre de la défense ont été toujours factueux et sincère a déclaré le diplomate russe l'ambassadeur de la russie igor grumiko a indiqué que la russie mettra tout en oeuvre pour parférer cette coopération sur le plan politique et celui de la défense personne ne pourra empêcher nos amitiés et nos fraternités a-t-il précisé l'ambassadeur de la russie a fait savoir à l'opinion internationale que l'armée malien est une puissance professionnelle et engagée pour la protection de ces personnes et des biens il a déclaré qu'un état fort et puissant comme la russie restera toujours aux côtés du mali la russie va toujours aider le mali pour renforcer sa capacité opérationnelle a déclaré le diplomate russe je suis sûre également que la partie malienne va nous aider a-t-il souligné selon le diplomate russe la relation malie russie date de plusieurs décennies il a noté que son pays suit avec attention le progrès des femmes dans la lutte contre le terrorisme l'ambassadeur de la russie igor grumiko a souhaité bon vent aux femmes dans leur mission de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national le monde entier au courant des derniers succès du mali dans la lutte contre le terrorisme force du mal et des groupes armés terroristes non seulement sur le territoire national mais aussi au niveau du sahel a-t-il conclu eh bien les amis c'est ici que nos blocs d'information s'achèvent n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications bye bye